Voilà, bravo, l'imam At-Tabari c'était les années 300 de l'Egyr. Donc vous voyez, il faisait partie des trois premiers siècles de la révélation. Donc est-ce que si on rapporte la définition de l'imam At-Tabari, lui, dans les années 300 de l'Egyr, et comment est-ce qu'il a compris le mot divinité ? Est-ce que ça vous va ou ça passe toujours pas ? Est-ce qu'au moins on peut arrêter d'être taxé de wahhabite ? Si on remonte directement en l'an 300, c'est bon ? On a sauté la génération d'Ibn Abdel Wahhab il y a 200 ans ou ça suffit toujours pas ? On est largement au-dessus là, il n'était même pas né. Il y a quasiment 1000 ans d'écart entre les deux, je sais pas si vous imaginez, 1000 ans. Un millénaire. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors prenez la note, comme ça vous aurez la source de la preuve. Pour celui qui viendra la prochaine fois essayer de se friter contre vous, en essayant de vous mettre des ambiguïtés. J'ai fait ma petite... Tout ça, je vous avoue, c'est pas dans le livre de Sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, c'est pas les explications de Sheikh Al-Fawzan, c'est une petite préparation de cours que j'ai modestement faite pour vous. Et afin de vous donner quelques éléments de réponse face aux ambiguïtés des fomentateurs et des calomniateurs. J'ai fait ma petite recherche et, à moins que je ne me trompe, le premier verset dans l'ordre chronologique du Qur'an, c'est-à-dire de surat al-Fatiha jusqu'à surat Nes, le premier verset dans lequel on trouve la mention ilahun, un dieu, nous on dit la ilaha illallah. Donc ce mot ilaha qu'on dit dans notre shahada, la ilaha illallah, quand est-ce qu'on le trouve la première fois dans le Qur'an, à ma connaissance et d'après ma recherche, et j'ai même essayé de m'aider d'outils informatiques pour vérifier que tout est bon, on le trouve dans le verset 133 de surat al-Baqara, la vache, donc dès la deuxième surat. Allah azzawajal nous dit dans ce verset 133 de la surat al-Baqara la vache numéro 2 ou bien étiez-vous présents lorsque la mort vint à Ya'aqoub ? C'était qui Ya'aqoub ? Qui connaît Ya'aqoub ? Qui est ce Ya'aqoub ? Alors oui, c'était un prophète et qui plus précisément, en français on l'appelle Jacob ? Alors pas exactement le fils d'Abraham, c'était le fils du fils d'Abraham. Abraham a eu deux fils, prophète, grandiose, qui était Ismaïl, Ismaïl ou Ismaël, dont découle la descendance de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam, et son petit frère Ishaq, il n'avait pas la même mère, et de Ishaq, Isaac, en français, a découlé tous les prophètes juifs. Son fils à Isaac, c'était Ya'aqoub, Jacob. Et quel était le fils de Jacob que vous connaissez tous ? Un autre grand prophète ? Maryama, elle me l'avait déjà apporté la réponse, Rayan aussi. Bravo ! Youssouf, Joseph. Donc Joseph, fils de Jacob, fils de Isaac, fils de Abraham. Donc, Jacob, lorsqu'il demanda à ses enfants, qui allez-vous adorer après ma mort, lorsque je ne serai plus là ? Il voulait s'assurer que il les quittait en totale soumission à Allah et en totale adhérence au monothéisme pur, à la millatou Ibrahim, à la religion de son ancêtre Abraham, le monothéisme pur, al-hanifiya. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu ? Nous allons adorer ou nous adorons ton Dieu. Donc, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on trouve le mot Dieu dans le Coran. C'est à ce moment-là qu'on rencontre ce mot ilaha. Nous allons adorer ton Dieu ainsi que le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac. Un seul Dieu. Ilaha un seul Dieu. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce mot Dieu ? Eh bien, je vais aller regarder ce qu'en dit le maître des exégètes. Comment est-ce qu'il a interprété Dieu ? Est-ce que Dieu, ça veut dire une entité qui a des pouvoirs supracosmiques, mystico-physico-chimiques, je ne sais pas quoi, métaphysiques ou je ne sais quoi ? Ou bien, ilaha, un Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'imam At-Tabari, Rahmatullahi Alihi, il nous dit « Aïe na'aboudou ma'aboudaka lavi ta'aboudouhou ». Il cite le verset « Nous allons adorer ilaha ka, ton Dieu, wa ilaha abaika » et le Dieu de tes pères. At-Tabari nous dit « C'est-à-dire, nous adorons ton adoré ma'abouduka ». Ça vous fait penser à quoi ma'abouduka ? Ce n'est ni plus ni moins que la façon dont nous avions expliqué dans les deux précédents cours « La shahada la ilaha illallah ». Nous avons dit « La ilaha », ça signifie « La ma'abouda ». « Ma'aboud », ça veut dire « adorer » avec le « e » accent aigu ou grave. J'ai oublié les accents, je suis désolé. Donc, « Nous allons adorer ton adoré ». C'est ça que ça veut dire « Nous allons adorer ton Dieu ». C'est-à-dire, « Nous allons adorer ton adoré », cette entité que tu adores. Et ça, c'est l'imam Abtabari qui nous l'explique. Ce n'est pas une invention wahhabite, etc., etc. Donc maintenant, on est tranquillisé parce qu'on a le maître des exégètes qui nous a donné la définition de « ilaha ». Comment il faut comprendre « ilaha » ? Et c'est pour ça que je vous disais dans le cours d'hier, une fois qu'on a compris ce que c'est qu'un « ilaha », ce que c'est qu'un Dieu, le reste de la shahada, ça glisse tout seul. Il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Maintenant que je sais ce que ça veut dire « Dieu », il n'y a d'autres adorés qu'Allah, je comprends que ce qui est voulu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne dans l'univers, sur terre et dans les cieux, qui est adoré en dehors d'Allah puisque je le vois de mes propres yeux, qu'il y en a qui adorent des vaches, il y en a qui adorent des crucifix, etc., etc. Donc je comprends que ce qui est voulu, en réalité, c'est qu'il n'y a d'adorés qui méritent cette adoration et qui adoré en droit si ce n'est Allah. Donc vous voyez, quand je vous disais que le cœur du problème, c'était le mot « ilaha », il y en a qui ne l'ont pas compris. Et à cause de ça, ils se sont fourvoyés dans la compréhension de « ilaha illallah ». Et parce qu'ils se sont fourvoyés dans la compréhension de cette attestation de foi grandiose, eh bien, ils sont tombés dans des « shirkiyat ». Ils sont tombés dans certains actes d'association. Donc notez-le pour l'avoir sous la main. C'est le tafsir du verset 133 de la surate numéro 2 « Al-Baqara la vache ». Mais, comme vous êtes gentils depuis le départ avec moi, je vais être aussi gentil avec vous et je vais vous rajouter une seconde couche. Qui est le maître des linguistes du vocabulaire arabe ? Le maître des... Comment on appelle ça ? Quel est le compilateur de la maîtresse des dictionnaires arabes ? Comment s'appelle la Rolls-Royce des dictionnaires arabes ? Qui le connaît ? C'est une encyclopédie, hein ? Pensez pas que c'est un petit dictionnaire le Larousse en un tome, non ? Non, non. La Rolls-Royce de la langue arabe, c'est pas un tome, hein ? On joue pas dans la même cour. Donc, il y a Yashal Haï qui m'a apporté la bonne réponse. C'est quoi la maîtresse des encyclopédies de la langue arabe ? Un dictionnaire dans lequel tu cherches un mot et tu en as pour ton argent. Alors non, surtout pas Abdel Nour. Alors, je vois qu'il n'y a que Shalhi qui a la bonne réponse. Ah, non. Toujours Shalhi. Lissa nous l'arabe. La langue des arabes. Le dictionnaire, l'encyclopédie s'appelle ainsi Lissa nous l'arabe. Alors, Shalhi, est-ce que tu sais comment s'appelle son auteur à Lissa nous l'arabe ? Bravo, Shalhi. Il s'appelait Ibn Manvour. Ibn Manvour qui était africain, d'accord, c'était pas un arabe de la péninsule arabique, c'était un africain. Et il a vécu notamment en Égypte. Savez-vous quand est-ce qu'il a terminé la compilation de son ouvrage ? Quand est-ce qu'il est mort ? À peu près, à quel siècle ? Bon, je pose la question à Shalhi parce que c'est le seul qui le connaît. Donc, on va faire un petit monologue, lui et moi. Alors, Shalhi, tu sais à peu près quand est-ce qu'il est mort Ibn Manvour. Alors, Shalhi me dit 600, 700, ouais, c'est ça. C'est la grosse fourchette. Ibn Manvour, il est mort en 711. Donc, ça veut dire qu'il a régné sur les années, la moitié des années 600. Deuxième moitié des années 600. Et il a terminé la rédaction de la maîtresse des encyclopédies de langue arabe, des dictionnaires, en 691, je regarde, 690. 690, c'est toujours bon pour vous. On est loin de Ibn Abdel Wahab en 1200 ou c'est bon ? Le gape, il vous convient, le gape ? On est loin de la génération de ceux qui les appellent les wahhabites et les anthropomorphistes et tout ce que vous voulez. Ça vous va les années 690 ? C'est le cœur de l'histoire arabe, d'accord ? Entre l'an 0 et l'an 1445 que nous sommes, la moitié, c'est les années 700. On est en plein dans le cœur de notre patrimoine et notre héritage arabo-islamique. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette encyclopédie ? Et en plus, c'est facile, vous prenez le premier tome puisque ça commence par Alif. Ilah, vous allez le chercher dans Alif. Lam Ha Alaha Qu'est-ce qu'il a mis Ibn Manzour Rahmatullahi Alihi comme la première chose qu'il met pour introduire le terme Alaha ? Il dit déjà Al-Ilah Allah 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 Azzawajal. Par respect pour Allah, il a déjà commencé par parler de Al-Ilah. Avant de parler de ce que c'est qu'une ilah, il a dit Al-Ilah Allah. Le ilah, c'est Allah. Puis, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire ilahun. Et il nous dit Il nous dit et tout ce qui est pris tout ce c'est eux c'est-à-dire toute chose toute entité un arbre une pierre une vache un crucifix un ange un prophète une pensée un esprit un slogan tout ce qui est pris en dehors de lui c'est-à-dire en dehors d'Allah comme ma'boud comme adoré comme chose adorée est auprès de celui qui l'adore un ilah et comme il a bien fait de préciser c'est le ilah ça devient la divinité cette chose que tu adores ça devient ta divinité donc on est d'accord que le chrétien qui vient me dire Jésus est Dieu je vais lui dire mais c'est ton Dieu c'est toi qui en a fait un Dieu mais pour moi ce n'est pas Dieu Jésus pour moi c'est un prophète et ainsi de suite pour toutes les divinités qui sont adorées en dehors d'Allah elles ne sont des divinités que pour ceux qui les prennent pour divinité alors que dans la réalité des choses la divinité la seule qui est le vrai qui est la vérité comme on l'a dit dans le premier cours et qui par conséquent mérite qu'on la divinise qu'on l'adore et bien c'est Allah puis il nous dit le pluriel de ilahoun c'est ce mot qu'on retrouve dans de nombreux passages du Coran où Allah pose la question souvent ou bien ont-ils pris adopté en dehors de lui des idoles des dieux des divinités regardez comme Allah lui-même emploie le verbe adopté c'est pour vous montrer regardez ces idoles-là c'est vous qui les avez adoptés c'est vous qui en avez fait des idoles répondez-moi tous comment est-ce que ces statues sont devenues des idoles comment ces ces anges ces prophètes sont devenues des idoles comment ces pierres sont devenues des idoles bravo elles sont devenues des idoles parce que des gens les ont adorés et dès que tu te mets à adorer quelque chose tu en fais ton idole tu en fais ton dieu comme celui qui a adoré sa passion il en a fait son dieu de sa passion donc je pose une dernière question surprise alors si la soeur Nathalie veut se rattraper elle est là bienvenue à l'écrit et à l'oral qui c'est que je vais interroger parmi les frères j'essaie de chercher le plus timide allez on va on va interroger MRN parce que il a souvent des bonnes réponses il y a Ibn Omar qui se qui se manifeste alors si MRN ne répond pas je réinterrogerai Ibn Omar Inch'Allah alors MRN je t'ai envoyé une demande normalement il faut cliquer sur accepter pour pouvoir prendre le micro MRN est peut-être parti se faire un chocolat chaud pour tenir le choc des révélations qu'on vient de faire il y a toutes les calomnies anti-wahhabites qui sont tombées en lambeaux là ah là il y a MRN qui fait preuve de galanterie et qui propose son tour à Ibn Omar alors Ibn Omar on te lance le micro Inch'Allah bon décidément alors qui veut participer avec pour condition de savoir comment utiliser un micro sur zoom allez je vous en veux pas c'est normal moi même mes premiers séminaires c'était une horreur heureusement que vous n'étiez pas là pour assister à ce fiasco alors à la Blidi allez Elias Ibn Jamal parce que il m'a demandé tout à l'heure allez vas-y Elias alors la question surprise du soir c'est avec tout ce que nous venons de voir est-ce que il est possible de dire qu'il existe d'autres dieux qu'Allah moi je dis 17 fois par jour il n'y a d'autres dieux qu'Allah point de dieux qu'Allah est-ce qu'il est possible du coup de dire qu'il existe d'autres dieux qu'Allah bravo bravo Elias jazakallahu khayran donc effectivement il est possible de dire qu'il existe d'autres dieux qu'Allah mais est-ce que le fait de dire qu'il est possible de dire ça ça signifie qu'on doit le dire qu'on doit le crier sur toutes les portes qu'on doit aller voir nos familles qui déjà ne connaissent rien à l'islam et on commence à les embrouiller avec ces histoires si si papa tu dis qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah mais en vrai sache qu'il y a des dieux mais tu vas le rendre fou ton père il va faire une crise cardiaque le pauvre ne le prends surtout pas par surprise avec des choses comme ça ils ne sont pas prêts les gens donc il faut savoir faire preuve de sagesse mes frères et mes sœurs et c'est pour ça que moi-même j'ai attendu le troisième cours pour commencer à esquisser ce point là on vient pas comme ça de but en blanc en disant aux gens vous dites que la ilaha illallah mais moi je vous dis que il y a plein de divinités en dehors d'Allah non 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 surtout pas parce que les gens pourraient mal comprendre les choses donc si on est là et que je vous ai posé la question c'est pour être sûr qu'on a bien compris le concept de divinité et du coup maintenant on sait que oui il y a des divinités qui existent on les voit les vaches ce sont les divinités des hindous les les iconoclastes je sais pas quoi toutes les sculptures les saints dans les églises ben ce sont les divinités des chrétiens puisqu'ils les adorent ça ce sont des divinités ça ce sont des divinités le feu c'est la divinité des oro-astriens etc 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 mais il convient de préciser aux gens lorsque tu leur expliques qu'il y a effectivement des divinités que ceci est une divinité tu dois toujours aller jusqu'au bout du raisonnement et jusqu'au bout de l'explication ne les laisse pas comme ça tu leur dis mais toutes ces divinités ne méritent nullement l'adoration et c'est ce qui est voulu par la parole la ilaha illallah oui point de divinité en dehors d'Allah ça signifie point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah point de divinité qui constitue le vrai qui est la vérité si ce n'est Allah ces autres divinités ce sont le faux ce sont des des manipulations du diable pour nous entraîner avec lui en enfer et nous faire chuter avec lui dans l'association et la mécréance donc bravo Eliès pour ne pas avoir titubé parce que cette question si vous la posez aux débutants justement et bien vous allez voir qu'un grand nombre va vous dire tout de suite ben non ça contredit frontalement la ilaha illallah alors qu'en fait il n'y a aucune contradiction la contradiction elle est uniquement dans la tête de ceux qui n'ont pas étudié la croyance le sens de la ilaha illallah ce que signifie de base dans la langue arabe comme en islam puisqu'on vient de le voir aussi bien dans les exégèses les tafasir du coran que dans la langue arabe avec le dictionnaire d'Ibn Manzour la divinité ça signifie ce qui est adoré ce que tu as pris pour objet de ton adoration alors il y a Bilal qui me dit qu'il ne comprend pas parce que Allah est un nom de Dieu il n'est pas correct de dire qu'il y en a plusieurs mais on n'a pas dit qu'il y a plusieurs Allah on a dit qu'il y a plusieurs ilah et le pluriel de ilah c'est alihah donc on dit il y a des alihah on n'a pas dit il y a deux Allah Allah c'est son nom propre donc bien sûr qu'il n'y a pas deux Allah mais Allah est une divinité la ilahe illallah il n'y a point d'autre divinité en dehors d'Allah donc Allah lui-même lui-même dans la construction de la phrase nous fait remarquer que c'est une divinité et lorsque vous cherchez je vais vous aider vous cherchez dans la toute dernière sourate du Coran est-ce qu'on a une preuve que Allah lui-même on peut le considérer comme une divinité ou alors il faut toujours le décrire comme étant le seigneur parce qu'on a expliqué la différence entre seigneur et divinité donc Allah oui c'est c'est le seigneur des hommes c'est le roi le possesseur des hommes suivant la lecture coranique parce qu'il y a une différence entre malik et malik ilah innas et c'est le dieu des hommes donc faut pas non plus avoir peur de dire que Allah est un dieu Allah est une divinité oui c'est une divinité et en plus lui c'est vraiment la divinité vraie contrairement à tout le reste donc on poursuit maintenant que tout est clair je l'espère pour vous et que vous êtes bi'ivnillah totalement apaisés maintenant par rapport à cette définition que dieu ça signifie divinité et que divinité ça signifie adorer ce qui est adoré on vient d'en voir la preuve dans la langue arabe on vient de le voir la preuve dans les exégèses les exégètes les exégèses pardon coraniques donc ce n'est pas du tout une invention wahhabite qui remonte à 200 ans etc comme on veut vous le faire croire on va voir comment poursuit le shiikh Mohammed ibn Abdil Wahhab rahmatullahi il nous dit sache que cette divinité qu'on appelle en arabe al-uluhiya al-uluhiya ça veut dire la divinité dans le sens la divinisation alors je parle directement en français exceptionnellement pour aller plus vite parce que c'est un gros morceau c'est ce que appelaient les gens à son époque l'époque de Mohammed ibn Abdil Wahhab il y a 200 ans la divinité la divinisation ils l'appelaient al-sir wal-wilaya c'était des termes qu'ils employaient pour désigner la divinisation wal-ilah et le dieu son sens est al-wali al-lavi fi his sir ce que les gens considéraient comme un dieu à l'époque du shiikh Mohammed ibn Abdil Wahhab et ce pourquoi il a fait une dawa phénoménale pour corriger et rectifier la croyance justement les croyances c'est que les gens ils s'étaient mis à croire en des saints en des auliyah vous savez ce que c'est que les walis les saints notamment mes frères et sœurs d'origine africaine vous en voyez beaucoup au bled certains tombeaux dans lesquels on vous dit là dans ce tombeau dans ce mont Zolay il y a un saint et vous voyez carrément des gens qui lui jettent des pièces qui lui donnent de l'argent qui vont se frotter à son tombeau etc etc et bien ces saints là ces saints là les gens qu'est-ce qu'ils croient en eux ils croient qu'ils ont ce qu'on appelle un sir c'est quoi le sir le sir dans la langue ça veut dire le secret ils pensent qu'ils ont un secret mystique et une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala ça c'était à l'époque du shiikh Mohammed ibn Abdil Wahhab rahmatullahi alayhi et c'est toujours le cas de nos jours il y a toujours des gens qui se frottent au tombeau notamment chez les chiites mais pas que les soufis les chiites certains tablirs etc une grande partie des karkaris ils pensent qu'il y a des saints qui peuvent les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont des pouvoirs mystiques tout simplement comme je vous le disais chez les karkaris ils osent dire que leur gourou qui en plus est vivant ils l'ont carrément divinisé de son vivant lui lui il a une promotion je sais pas comment on appelle ça il a eu une mise à jour il a été fait dieu de son vivant il n'y a même pas eu besoin d'attendre qu'il soit mort dans son tombeau et ils disent notre gourou il connait les intentions de ses disciples il lit dans les coeurs Allahu Akbar si ça c'est pas justement assir si ça c'est pas justement toucher au mysticisme et toucher à à des facultés que seul Allah possède seul Allah lit dans les coeurs j'espère qu'on est d'accord avec ça mes frères et mes soeurs il n'y a que Allah qui connait l'invisible qui peut sonder les coeurs qui sait ce que tu penses au fond de ton coeur et qui sait ce que pensent tous les gens et toutes ces créatures donc le shiikh nous dit qu'à son époque il y a des gens qui considéraient que les walis que certains walis certains aoulias certains saints comme ça qu'on peut traduire en français avaient un certain mysticisme et de certaines facultés métaphysiques et parfois ils l'appelaient al-faqir et al-shayr et par ça ils visaient telle personne au maghreb et vous me confirmerez mais normalement j'ai pas besoin de confirmation parce que c'est vraiment su il y en a qui les appellent les fqir parmi les vivants ils disent je vais chez le fqir le fakir le fakir dans la langue arabe c'est celui qui a le fiq la bonne compréhension de la religion et eux qui est-ce qu'ils appellent des fqir ? ils appellent les frqir les sorciers les sorciers qui leur font des gris-gris de l'association des incantations sataniques et ils appellent ça des fqir c'est lui qui a fakouhaddin c'est lui qui a vraiment compris la religion alors qu'il baigne dans le polythéisme et il te fait tomber toi-même dans le polythéisme et les gens les appelaient également as-sayyid wa ash-ba-hu-hatha et chez les maghrebins par exemple on entend beaucoup sidi il y en a beaucoup qui se sont mis à diviniser des personnes qu'ils considèrent comme des saints ayant des facultés métaphysiques et on va voir qu'est-ce qu'ils croient plus précisément par rapport à ces saints qu'ils adorent le shiikh nous dit ceci car ils pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé dans la crème c'est-à-dire dans l'élite de sa création parmi les hommes notamment une certaine proximité un certain rang par rapport à lui qu'il agrée Allah agréerait les gens le pensent pensent que Allah agrée qu'on cherche à se réfugier auprès de ces gens qu'Allah a placé à un certain niveau par rapport à lui et alors Allah soit-disant agréerait qu'on porte une partie de nos espoirs en ces gens très élevés vis-à-vis d'Allah en rang en mérite etc Allah agréerait qu'on cherche le secours carrément auprès de ces gens-là souvenez-vous ce qu'on a dit c'est comme je vous le disais le shirk ashar le petit polythéisme c'est la fenêtre ouverte vers le grand polythéisme plus tu vas en manger du petit polythéisme et plus shaitan va te faire tomber dans le grand polythéisme et à force d'invoquer ou de révérer des gourous des sidi fulans maoula je sais pas quoi des saints etc il y en a qui sont carrément tombés dans l'association en invoquant directement le prophète et en cherchant le secours directement auprès du prophète sallallahu alayhi ou alayhi comme vous l'avez sûrement vu dans certaines vidéos madad madad ya rasoulallah secours nous secours nous ton secours ton secours le secours le secours à l'aide à l'aide aux messagers d'Allah ils en font carrément des chansons qu'ils sont heureux de fredonner dans leurs assises païennes on est en plein dans le rituel païen on est en plein dans l'associationnisme donc le shir Mohammed ibn ala ibn al-wohab il nous dit pourquoi ces gens là se sont mis à adorer des adorés donc des aliyah des dieux des divinités en dehors d'Allah ben tout simplement et là il parle des gens de son époque mais ça vaut également pour notre époque tout simplement parce qu'ils ont pensé et ils croyaient que ces gens là ces saints ces vertueux avaient une certaine place auprès d'Allah et que Allah azza wa jen lui-même agréait et ne trouvait aucun mal et aucun grief à ce qu'on cherche à se rapprocher nous-mêmes de cette élite des gens à les invoquer à leur parler à avoir espoir en eux en se disant qu'ils allaient pouvoir nous être bénéfiques et profitables vis-à-vis d'Allah donc qu'est-ce que nous dit le shir wa yaj'aluhum wa sitatan bayna hu wa bayna Allah ces gens là à son époque au shir je vous rappelle qu'il a vécu dans la péninsule arabique et la péninsule arabique elle était redevenue en grande partie polythéiste est-ce que c'est choquant ? non puisque ce n'est ni plus ni moins qu'une prophétie qu'avait faite le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui avait dit que l'heure ne se lèvera pas excusez-moi l'expression c'est les termes même du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam pour montrer le comment dire le dégoût de ce que c'est que le shirk l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que les pots postérieurs des femmes de Daous ne s'agitent devant telle idole j'ai oublié le nom de l'idole qu'il avait cité donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous avait prophétisé que à la fin des temps les idoles seront à nouveau adorées dans la péninsule arabique et il avait même dit ce hadith que vous connaissez tous l'islam a commencé étranger le monothéisme le vrai monothéisme il a commencé étrange les couraïchites quand le prophète il est venu qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète ils lui ont dit vas-tu réduire toutes nos idoles toutes nos dieux à un seul dieu voilà donc une chose bien étonnante pour eux c'était étonnant de prendre tous les dieux et de dire stop des dieux en réalité il n'y en a qu'un seul qui mérite qu'on l'adore c'est Allah arrêtez d'adorer tout le reste ils n'ont aucune part dans l'adoration ils ne méritent pas ils ne vous profitent en rien ils sont incapables de créer de vous donner à manger à boire etc et bien le prophète sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa sallam avait dit l'islam a commencé étranger et il redeviendra comme il a commencé étranger et tel a été le cas du temps du shaykh Muhammad ibn Abdel Wahhab les gens trouvaient ça étonnant de ne plus aller se réfugier auprès des tombeaux pour faire des demandes au sein comme de nos jours tu pourrais aller dans certaines bourgades au bled très reculé et si tu dis aux gens mais arrête ourti arrête ma tante arrête de te frotter à cette tombe arrête d'invoquer cette personne là c'est du shirk elle va te dire comment ça du shirk mais moi je dis la ilaha illallah mais je ne suis pas en train d'en faire je ne le prends pas pour un dieu c'est juste que lui il a un rang auprès d'Allah Allah il lui a donné des miracles et des prodiges de son vivant il multipliait les pains il faisait jaillir l'eau des rochers donc comme je sais que lui c'est un saint qu'Allah a agré je vais directement m'adresser à lui pour qu'il me facilite auprès d'Allah souvenez-vous ce qu'on a dit dans la série des questions réponses hier soir pour ceux qui sont restés quand je vous donnais l'exemple du directeur et de la secrétaire donc le shirk nous dit ainsi donc le shirk nous dit de nos jours ces gens ces êtres adorés que les gens de l'époque du shirk Mohammed ibn Abdul Wahhab appellent les 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 saints les 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 tout ce que vous voulez tous les noms qu'il leur donnait les faqir etc etc il dit ils les ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah et ce ne sont ni plus ni moins que les que la même méthodologie qui se répète et qui se trouvait déjà à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi ou alayhi lorsque les Qurayshites avaient pris des idoles qui étaient de base des êtres pieux des êtres vertueux souvenez-vous ce qu'on avait dit dans les séminaires précédents sur le tawhid on a expliqué comment est-ce qu'il est arrivé le shirk sur terre qui nous le rappelle brièvement comment a débuté le shirk sur terre à quelle époque qu'est-ce qui s'est passé alors bravo Soufiane effectivement c'est à l'époque de nous il y avait des vertueux des grands adorateurs d'Allah avant nous et lorsqu'ils sont morts les gens se sont dit on va je vous fais la version courte on l'a déjà fait en version longue dans les séminaires adéquats on va forger c'est Shaitan qui allait les voir en leur disant vous devriez sculpter leur effigie faire des statues à leur effigie à leur image pour vous rappeler de ces gens comme ils étaient pieux et vous boostez-vous dans votre adoration comme ça quand vous avez des moments de mou et de chute de foi vous voyez la statue qui vous rappelle tel pieux et vous vous dites oh là là lui il adorait Allah toute la nuit il jeûnait le jour il faut que je fasse pareil moi aussi moi aussi j'ai envie d'être pieux et quand cette génération qui a forgé les statues a trépassé il y a eu la génération successive mais les successeurs ils savaient que ça c'était des statues de pieux et que ce qu'il y avait derrière la statue ce n'était que de simples mortels des êtres humains vertueux des adorateurs d'Allah mais passé deux trois générations les gens et Shaitan a fini par leur faire oublier que ces statues là elles représentaient de simples mortels Shaitan qu'est-ce qu'il est allé dire aux générations qui ont suivi sont allés dire mais attendez vous ne savez pas que ces statues c'était les dieux de vos ancêtres qu'ils adoraient ils les adoraient afin que ces dieux là les rapprochent d'Allah donc adorez-les ces statues comme vos ancêtres les adoraient et boum ils sont tombés dans le politisme dans l'association comme ça c'est parti de quoi c'est parti de la bonne intention qu'on va faire des statues pour nous rappeler de l'adoration de ces vertueux et de ces fervents adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala donc revenons à l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam savez-vous j'attends beaucoup de bonnes réponses je l'espère de votre part savez-vous ce que pensaient les associateurs au sujet de leurs idoles comment ils les visualisaient comment ils les voyaient qu'est-ce qu'ils pensaient d'elles qu'est-ce qu'ils croyaient d'elles c'était quoi leur aqida en ces idoles sachant que je vous avais déjà posé cette question je crois dans le premier cours donc bravo vous avez dégainé très vite ils pensaient deux choses ils disaient ce sont nos intermédiaires entre nous et Allah et ils disaient ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah donc elles font l'intermédiaire entre nous et Allah elles font la navette nous on s'adresse à eux eux comme ils ont une place rapprochée d'Allah ils vont voir Allah et ils intercèdent pour nous auprès d'Allah directement parce qu'on peut pas directement nous adresser à Allah communiquer avec Allah ça c'est ce qu'ils pensaient ce qu'ils prétendaient donc ils se disent on est obligé d'avoir recours à des intermédiaires qui eux ont une place très élevée de sorte que lorsqu'ils vont demander à s'entretenir avec Allah Allah ne refuse pas leur intercession mais nous si on demande à Allah il va nous rejeter nous on est de pauvres pêcheurs on ne mérite pas de communiquer directement avec Allah donc vous voyez cette croyance là est-ce qu'elle est différente à votre avis de la croyance des associateurs 2024 dans les pays islamiques je suis même pas en train de vous parler des koufars des mécréants en Europe en Amérique les chrétiens est-ce que vous voulez je vous parle dans les terres d'islam certains associateurs qui vont se frotter au tombeau et qui vont faire des demandes des supplications à Ali à Fatima à Hussain à un tel à un tel Sidi Jilani Sidi Abdelkader etc lorsque tu creuses et que tu leur dis mais qu'est-ce que tu crois qu'est-ce que tu es en train de faire pourquoi tu fais ça qu'est-ce qu'ils se trament dans ta tête pour faire ça qu'est-ce qu'ils te répondent qu'est-ce qu'ils répondent ces gens là à votre avis est-ce que ces gens là disent ce sont des divinités Ali est mon dieu Fatima fille du prophète c'est mon dieu c'est pour ça que je l'invoque que je l'adore est-ce qu'ils se disent Al-Hussain c'est Dieu est-ce qu'il dit Sidi Jilani Sidi Abdelkader celui qui est dans la tombe c'est Dieu c'est lui Dieu il est dans cette tombe non jamais ils ne vous diront ça de la même façon que les Qurayshites du temps du prophète Mohamed jamais ils ne disaient au prophète mais nous on les invoque parce que ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre non quand Allah disait au prophète questionne-les qui a créé les cieux et la terre qui a soumis le soleil et la lune ils diront c'est Allah ils reconnaissaient donc ils savaient que leurs idoles ne créaient rien ne pourvoyaient pas la subsistance et bien nos associateurs de nos jours en 2024 c'est la copie conforme ils sont tombés exactement dans le même shirk la même association et la même erreur si tu leur demandes mais pourquoi tu es en larmes en train de lui donner toutes tes pièces à cette tombe tu ne sais même pas s'il y a quelqu'un dans la tombe comme l'ont comme l'ont dit les savants je ne sais pas si certains d'entre eux sont déjà allés en Égypte en Égypte on a une mosquée qui s'appelle Al-Hussein et ils prétendent que la tête d'Al-Hussein le petit-fils du prophète sallallahu alayhi ou alayhi wasallam y est enterré et en fait rien que d'un point de vue historique c'est faux c'est pas possible les sheikhs a bien expliqué a bien démystifié la situation donc en réalité les gens et vous les voyez ils se frottent en larmes aux grilles qui sont même avant le tombeau c'est à dire rien qu'avant de rentrer dans la pièce où il y a le tombeau au milieu t'as déjà des grilles il y en a qui se frottent déjà aux grilles en larmes comme ça et bien tu leur demandes pourquoi tu fais ça ils ne croient pas que ce sont des dieux ils ne croient pas que ce sont des dieux mais est-ce qu'ils en ont fait des dieux oui pourquoi parce qu'ils sont en train de les adorer pourquoi parce qu'ils sont en train de les invoquer ils sont en train de placer leurs espoirs en eux ils sont en train de penser que celui-là il est capable de lui être bénéfique de par sa pseudo place qu'il a vis-à-vis d'Allah et de la pseudo intercession qu'il va lui accorder auprès d'Allah mais qui t'a dit qui t'a dit que cette personne t'écoutait premièrement qui t'a dit que cette personne t'entendait dans sa tombe qui t'a dit que si elle t'écoutait et elle t'entendait qui t'a dit qu'elle allait effectivement intercéder auprès de toi quatrièmement qui te dit que si elle va intercéder auprès de toi Allah va accepter son intercession ça fait beaucoup de si 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 et qui te dit que et qui te dit que et qui te dit que Tu reposes sur quoi au juste si ce n'est des chimères, si ce n'est des peut-être que, peut-être qu'il m'entend et peut-être que s'il m'entend, il va accepter de prendre ma requête et peut-être que s'il accepte de prendre ma requête, il va accepter de monter, il est capable de monter auprès d'Allah et peut-être que s'il est capable de monter auprès d'Allah, il va être capable de lui soumettre ma requête. En l'occurrence, ma mère elle est malade, guérilla, ma femme elle est stérile, donne-moi un enfant, etc. Et s'il est capable de soumettre ma requête, peut-être qu'Allah va l'accepter, d'écouter sa requête, car Allah subhanahu wa ta'ala, il faut déjà qu'il permette et qu'il donne la permission à celui qui souhaite intercéder auprès de lui, de pouvoir intercéder. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, il va intercéder directement auprès d'Allah pour nous ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, bien sûr, Ahmed me dit que les savants ont dit que ces morts-là qui gisent dans leur tombeau, ils ont plus besoin de nos invocations pour eux, en leur faveur, que nous, nous aurions besoin d'eux. Donc bravo à tous ceux qui se sont rappelés du beau hadith de Ash-Shafa'a qu'on avait lu dans un séminaire précédent. Rasulullah, il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va lui inspirer des louanges comme il n'a jamais inspiré à quiconque avant lui. Et alors il va louer Allah, il va le louanger et faire ses éloges, etc. Et alors Allah lui dira relève la tête au Muhammad, intercède et on t'accordera l'intercession. C'est seulement après qu'Allah lui permettra, après toutes ces louanges magnifiques qu'il aura fait, Allah lui donnera l'honneur de pouvoir intercéder. Qui te dit que ton mort, Allah lui a donné l'autorisation d'intercéder ? Et qui te dit que ce mort-là fait partie des gens qui ont l'intercession ? Car Allah ne donne l'intercession qu'à quelqu'un qui l'agrée et pour quelqu'un qui l'agrée. Donc déjà si toi Allah ne t'agrée pas parce que tu es un associateur, l'intercession c'est cuit pour toi. Et si toi tu es une bonne personne mais que tu vas demander auprès d'une mauvaise personne d'intercéder pour toi, c'est cuit aussi puisqu'Allah ne lui donnera pas l'intercession. Donc regardez à quel point les associateurs de nos jours, qui adorent des tombeaux, des saints, des marabouts et tout ce que vous voulez, reposent sur une toile d'araignée. Et certes la maison la plus fragile est bien la maison de l'araignée, la toile d'araignée. Ainsi la aqida des associateurs. C'est une toile d'araignée qui s'écroule, il suffit que tu grattes avec ton doigt pour la briser, pour briser toute la aqida, toute leur croyance. Donc est-ce qu'il y a en réalité une différence entre les associateurs de nos jours qui adorent des saints dans leur tombeau, dans leur monzolée, etc. Et les Qurayshites, les associateurs qu'a combattu le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et bien comme nous l'avions déjà vu dans un séminaire précédent et comme nous sommes en train de le découvrir, en réalité il n'y a aucune différence. Les deux ont pris des intermédiaires entre eux et Allah. Et prendre un intermédiaire entre toi et Allah, c'est ça le shirk. C'est ça l'association pour laquelle Allah a envoyé son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, pour la combattre et pour la détruire cette association et pour sortir les gens de cette association et de cette croyance corrompue à la saine croyance du monothéisme, du tawhid. Donc, eux, les Qurayshites, ces intermédiaires, ils les appelaient comment ? Ils les appelaient des ilah, des alihah, des dieux. Toi, en 2024, enfin quand je dis toi, les associateurs en 2024, ils ne disent plus ce sont nos dieux. Ils disent ce sont nos rapprochés, ce sont nos saints, ce sont nos auliyah, ce sont nos maîtres, maoulana. Est-ce que quand tu changes le nom, ça change quoi que ce soit ? Excuse-moi de te prendre un exemple niveau maternel. Prends une bouteille de coca, tu enlèves le... bon, du selecto. On va boycotter jusqu'au bout. Prends une bouteille de selecto. Un grand salam à mes frères et sœurs d'Algérie au passage. Enlèves l'étiquette et à la place de l'étiquette, tu mets... comment ça s'appelle ? Hamoud ou boga, pour faire plaisir à nos frères et sœurs tunisiens. Tu mets une étiquette boga autour. Est-ce qu'à l'intérieur, c'est devenu du boga ou c'est toujours du selecto ? Donc, quand tu changes les appellations, est-ce que la vérité en elle-même, elle change ? Est-ce que la vérité de la chose change ? Est-ce que l'essence de la chose change ? Non ? Tu peux l'appeler comme tu veux le selecto. Tu peux essayer de le maquiller de toutes les façons. Ça restera toujours du selecto. Et ce sera toujours autant imbuvable. Je suis désolé, mes frères algériens. Le selecto, j'y arrive pas. Félicitations à vous si vous y arrivez. Eh bien, c'est pareil. Ton idole, ton adoré, ton dieu. Tu peux dire que c'est pas un dieu, que tu le prends pas pour dieu. C'est juste un rapproché d'Allah, c'est juste un wali, etc. C'est juste un saint, etc. Appelle-le comme tu veux. Ce que t'es en train de faire, c'est que t'es en train de le prendre pour un dieu. Tu es en train de l'adorer. Tu es en train d'en faire ton adoré, ton ma'boud, ton ilah. Et donc, tu es en train de tomber dans le polythéisme majeur qui fait sortir son auteur de l'islam. Donc, le shiikh nous dit La parole la ilaha illallah, c'est une parole qui est venue abolir al-wasa'it. La ilaha illallah, c'est venu abolir tous les intermédiaires entre toi et Allah. Alhamdoulilah, comme elle est belle notre religion, comme elle est facile et comme elle est facilitée. Nous, contrairement aux chrétiens par exemple, nous n'avons pas besoin de curé pour aller nous confesser et nous faire pardonner nos fautes. Tu veux te faire pardonner ta faute, tu demandes pardon directement à Allah. Tu n'as même pas besoin de demander pardon à un curé, au pape, au grand prêtre, à soi-disant la Vierge Marie, soi-disant le fils d'Allah, etc. Non, tu dis Allah pardonne-moi et il te pardonne. C'est ça le pire. Ou plutôt, c'est ça le plus beau. C'est qu'en plus Allah nous a dit que si on lui demande pardon, il nous pardonne. Mais subhanallah, vous connaissez plus grand que ça. T'as besoin de personne entre toi et Allah. Personne ne peut s'immiscer entre toi et Allah. Personne ne peut faire barrage et obstacle dans ta relation avec Allah. C'est toi et Allah directement. Et en plus, tu lui demandes et il te donne. Tu lui demandes pardon et il te pardonne. Bien sûr, si tu es sincère. Donc, notre religion, l'islam et le monothéisme, c'est bien la religion où nous n'avons absolument pas besoin d'intermédiaires. Pourquoi chercher des intermédiaires alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit invoquez-moi, je vous répondrai. Allah ne nous a pas dit vous ne me méritez pas. Vous êtes trop gueux. Vous êtes trop non méritant de ma grandeur, de ma splendeur. Adressez-vous plutôt à des gens qui sont proches de mon niveau. Adressez-vous à des prophètes. Adressez-vous à des anges. Non. Allah, subhanahu wa ta'ala, même l'homme le plus pauvre qui trouve à peine un vêtement pour cacher sa nudité, il l'entend. Il l'écoute. Et si c'est un monothéiste sincère, il l'exauce et il lui donne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On va s'arrêter là pour ce cours-ci, mes frères et mes sœurs. On terminera donc, incha'Allah, l'épître du shiikh, je l'espère, demain. Et puis, comme je vous l'ai dit, les cours suivants seront, incha'Allah, des développements de tout cela, avec des preuves du Qur'an et de la sunna, via l'explication de shiikh Salih al-Fawzan. Et puis, en fin de séminaire, incha'Allah, on verra ce que c'est que l'ibad. Qu'est-ce que c'est que l'adoration ? Quelles sont les différentes formes que peuvent prendre l'adoration ? Pourquoi telle chose ? Je ne dois surtout pas le détourner à un autre qu'Allah. Pourquoi je n'ai pas le droit de jurer sur un autre qu'Allah ? Pourquoi je n'ai pas le droit de jurer sur la tête de ma mère ? Pourquoi c'est considéré comme du polythéisme mineur ? Pourquoi je n'ai pas le droit d'égorger pour un sorcier, pour enlever ce shiikh, cette magie noire qu'on m'a fait ? Alors que je suis malade, ce n'est pas de ma faute. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Soyez patient et vous aurez des réponses à toutes ces questions, incha'Allah. Sous-titrage ST' 501 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.